Y a-t-il une pastorale des toxicomanes, ça veut dire de ceux qui prennent de la drogue? Je dirais oui, comme toute chose, et elle doit attirer l'Église en premier puisqu'on a ici des pauvres. Mais pour cela, il faut non seulement une foi très solide qui vise une finalité, que la personne soit délivrée de cette toxicomanie, mais les pieds sur terre, une philosophie réaliste, qui analyse pourquoi, pourquoi à l'heure actuelle en Europe occidentale, pays riche matériellement, la toxicomanie augmente, augmente partout et en particulier chez les jeunes. Et bien, je dirais que simplement, tout homme a besoin de plaisir et que dans un monde matériel, centré là-dessus, où les quatre degrés qui font la vie et le bonheur d'un homme ne sont plus à leur même valeur. Ça veut dire que dans le monde matériel, on dirait que le côté corporel fait tout le bonheur. Donc savoir jouir, jouir de la vie, jouir d'une richesse, jouir d'un téléphone. Le côté psychologique n'est plus gardé, je dirais, dans sa plénitude. On ne donne pas aux enfants ce dont ils ont besoin au point de vue psychologique, à savoir pas seulement de l'amour, mais aussi de l'autorité qui structure avec un père et une mère unis. Ça veut dire que les adultes pensent souvent à leur propre équilibre et les enfants en payent les peaux cassées. Ça donne quoi? Des angoisses d'origine psychologique à l'adolescence. Troisièmement, ce niveau moral, ce niveau moral qui fait que face à une personne, on sait qu'on n'est pas face à un objet. On le respecte et si on donne sa parole, on la tient. Lorsque les couples s'écroulent ou la parole n'a plus de valeur ou l'amitié elle-même peut être trahie. Et bien il y a une frustration de l'esprit, ce qui est propre à l'homme, l'esprit humain qui provoque des angoisses. Et il ne faut pas oublier le quatrième niveau, le niveau mystique, à savoir que tout homme et les occidentaux aussi ont besoin d'un sens à la vie. Dire que la religion est un domaine parfaitement privé, que l'homme n'en a pas besoin, c'est ne pas comprendre ce que tous les philosophes ont toujours constaté. L'homme veut savoir s'il vit après la mort, si cette vie a un sens ultime. Et s'il ne sait pas, alors se développe en lui une frustration d'ordre mystique très profonde, qui peut mener des gens jusqu'à se jeter sous un train, parce que la vie n'a pas de sens. Et bien face à tout cela, lorsque un jeune ou un plus vieux découvre qu'un verre d'alcool ou une drogue calme l'angoisse, parce que l'angoisse elle est là, c'est une boule au ventre, c'est quelque chose qui est très douloureux, et bien lorsqu'il découvre ça, il va être tenté de prendre ce produit, et ce produit évidemment, comme il n'a qu'un effet physique sur le sentiment d'angoisse, et bien il y a une accoutumance, et cette accoutumance fait que l'angoisse remonte, parce que la cause n'a pas été trouvée. Si la cause était uniquement chimique, ça se saurait, et là, un simple médicament la réglerait cette angoisse. Ainsi, la toxicomanie a une cause dans ce besoin de plaisir, et n'est pas guérie uniquement par un plaisir chimique, c'est clair. On a donc, chez les toxicomanes, un apostolat, une pastorale extrêmement importante, puisque justement, experte en humanité, l'Église catholique connaît ces quatre degrés de vie de l'homme, et sait que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu, et donc, ceux qui sont catholiques vont exercer, auprès de ceux qui sont tombés dans la drogue, ces quatre degrés d'apostolat. Donc d'abord, le sevrage, donc là, il faut l'expérience de médecin, faut-il sevrer d'un seul coup, faut-il sevrer progressivement, je dirais que plusieurs méthodes ont été utilisées. Mais le sevrage, fait que la personne va retomber, si on ne règle pas les trois autres problèmes. Donc, ces problèmes d'enfance, a-t-elle eu suffisamment d'amour, d'autorité ? Il faut les repérer. On ne guérira pas ce qu'a été l'enfance. Les problèmes, je dirais, d'adultes, et le sens de la vie. Plus, je dirais, la toxicomanie est prise jeune, c'est-à-dire qu'on lutte contre elle jeune, par une prévention, et plus c'est facile de s'en sortir, plus on est une personne, je dirais, tombée dedans, je dirais, et âgée, plus c'est difficile. Au point que Sainte Rosalie, une religieuse, sœur de Saint Vincent de Paul au XIXe siècle, lorsqu'elle était confrontée à un pauvre homme de 45 ans, divorcé, tout seul, qui n'avait plus que du vin, pour calmer ses angoisses. Elle fut surprise, par ses sœurs, à lui donner du vin, et ses sœurs lui dirent, mais on essaye de le sevrer, et vous lui donnez du vin, ma sœur ? Et elle répondit, il n'a plus que cela. Eh bien, on voit que Sainte Sœur Rosalie, elle est canonisée, évidemment, avait un discernement pastoral, en fonction de quelque chose qui était tellement inscrit en lui, qu'elle n'aspirait plus, elle n'aspirait plus pour lui, qu'à la vie éternelle, où le Seigneur le guérirait. Attention, ce n'est quelque chose qui n'est absolument pas à pratiquer avec les jeunes. Les jeunes peuvent s'en sortir, évidemment. Et puis, à 45 ans maintenant, on est jeunes. A. A. B. 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 Sous-titrage FR ?